Musique Aujourd'hui je vous parle d'une influenceuse dont je suis pas forcément hyper hyper fan mais qui fait quand même partie de ces influenceuses importantes à connaître si vous voulez être à jour et il s'agit de Caroline Dore ou Caro Dore Alors je vous le dis tout de suite, elle est allemande, je ne sais donc pas comment se prononce son nom Cette nana, la première fois que je l'ai vue, elle était dans un vlog de Negin Mersali et puis je la voyais sur pas mal de photos Insta Alors j'ai commencé à m'abonner à son compte et puis à force de la voir dans mon fil d'actualité je me suis rendu compte qu'en fait elle était très présente dans le monde de la mode et notamment sur les photos de Street Style Vous savez dans les magazines et de surcroît dans les magazines de mode on a besoin en fait d'illustrer ce dont on parle puisque voilà la mode c'est quelque chose de très visuel et vous savez lorsqu'il y a des pages que ce soit sur internet ou dans les magazines papier quand on a des pages de décryptage de look vous savez les fameuses rubriques qui porte le mieux ceci ou cela les 10 looks de la Fashion Week qui porte le mieux telle tendance patati patata et bien Caro Dore Caro Dore je sais pas elle est toujours toujours parmi les photos c'est un truc de fou et c'est là que j'ai donc commencé à m'intéresser à elle et effectivement elle fait partie des poids lourds de l'influence mode et de l'influence tout court d'ailleurs puisqu'elle est considérée par le magazine attention prononciation Verben en Verkaufen je vous l'écris là je ne sais pas comment ça se prononce bref en tout cas elle est considérée par ce magazine là comme l'une des allemandes les plus influentes et on comprend pourquoi parce que Caroline a à ce jour à peu près 2 millions d'abonnés sur Instagram c'est pas mal c'est pas mal moi je les prends je suis allée un petit peu furter sur sa chaîne YouTube et j'ai été surprise en fait de voir qu'il n'y avait pas de vidéos mode, lifestyle, beauté mais en fait il n'y avait que des vidéos de fitness ça m'a un peu interpellée d'ailleurs je trouve que ces vidéos ressemblent beaucoup à ce que fait une autre allemande très influente elle aussi qui s'appelle Pamela Reif et qui elle par contre est vraiment spécialisée dans le fitness bien que je la trouve hyper mignonne avec ses beaux yeux bleus plein d'extensions de cils ses beaux petits cheveux blonds de bébé elle est très attachante en plus quand on voit ses stories et tout ça je suis pas très fan de son style j'ai pas bien identifié en fait sa personnalité stylistique vestimentaire donc je suis pas très 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 fan mais voilà je voulais quand même vous en parler parce que c'est une influenceuse à connaître absolument et qui est quand même voilà qui reste très inspirante suivez son Insta surtout si vous parlez allemand ça peut être cool pour vous et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nana ça peut être là c'est vrai il